Salut à tous, c'est Damzou, on est sur Europe 1 Universalis 4, on va essayer d'avoir une nouvelle saison. Alors, il faut que je me décide sur quel pays jouer. Parce que c'est pas facile, la France, c'est fait, l'Autriche, c'est fait, j'ai pas envie de prendre une très grosse puissance. Ça va être un petit peu chiant peut-être de s'en jouer avec une grosse puissance, parce qu'on aura forcément un début très très lent, avec toutes les modifications qu'ils ont fait dans le jeu, les débuts sont de plus en plus lents, en tout cas avec les petites nations. Il dit que la Castille, c'est une grosse puissance, c'est pas possible, ça peut pas être une petite. L'Angleterre, pareil, c'est une grosse, l'Ecosse, je l'ai fait. L'Ordre Tétonique, est-ce que l'Ordre Tétonique peut être intéressant ? Ce qu'il faut surtout, c'est visualiser le début de partie, qu'est-ce qu'on peut faire ? En 1 contre 1, je peux peut-être rivaliser contre la Pologne, mais en 1 contre 1, Pologne, Lituanie, ça me défonce. J'ai aucune chance de rivaliser contre les deux ensemble. J'aurais certainement au départ l'Ordre d'Olivonie comme allié, c'est de la merde. Si je chope l'Autriche, ça peut être bien, mais de base, il faut choper l'Autriche, et ça, c'est pas gagné. Ensuite, qui est-ce qu'on pourrait choper d'autre ? Non. Le pire là-dedans, c'est que je suis hors Empire. Alors, par exemple, si je prends Brandenbourg, je suis dans l'Empire. Je suis lié à l'Autriche, je fais une conquête au Nord. Ça me donne accès aux frontières entre le Danemark, j'ai accès aux frontières tetoniques Pologne, donc je peux faire quelques conquêtes dans l'Empire et m'exporter à l'extérieur de l'Empire. Ça me semble, je suis un choix pas mal. Allez. Voilà, ça va être le choix comme ça. On va donc se lancer avec le Brandenbourg. On passe en Iron Man, évidemment. C'est du cloude. Alors, c'est Brand... Ça s'écrit comment, déjà ? Bah, Brand, tout court, on n'a pas vraiment ce Brand et Bourg. Un bon Brandenbourg. Lancer l'Iron Man. Pareil, ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Il y avait toutes les nouvelles mécanismes. J'ai essayé de suivre un tout petit peu, mais je sens que ça va être banderique. Et normalement, vous avez dû voir que l'écran doit être énorme. Je vérifierai quand même après l'enregistrement. Mais il me semble vraiment que là, je suis arrivé sur un très grand écran. Donc normalement, on voit tout. Conquérir la Silesie. Il y a une province qui s'appelle Silesie ou c'est prendre tout ça ? Parce que si c'est prendre tout ça, ça veut dire choper la guerre contre la Bohème tout de suite. C'est Glock et Vlarati. Donc ils ne me donnent pas à Tibor. Mais ça me fait quand même grossir de deux provinces gratuitement. Ça me semble très bien. Je pourrais former l'Allemagne, former la Prusse. Il y a quand même des très bons objectifs. Bon déjà, est-ce qu'on est un pays riche ? On est un pays qui gagne un euro et quelques. C'est de la merde. Bon, on va commencer par couper... Est-ce que j'ai des forteresses déjà, sincèrement ? J'ai peut-être, oui, j'ai une forteresse sur la capitale. Donc on va dire que je suis passé un tout petit peu plus qu'un et quelques. Tant que les finances ne sont pas à jour. La maintenance de l'armée, on va la mettre à la moitié pour le début. Ouais, deux et quelques. On va pouvoir se payer un conseiller, pas plus que ça. Avoir peut-être deux conseillers. Ça coûte un conseiller ? On va essayer de s'en payer deux. Alors les missionnaires en début de partie, ça ne va pas être utile. L'agitation... Est-ce que j'ai un pays normal ? Ok, alors il y aura une conquête ici normalement pour plus tard. Ouais, donc c'est bon. On va prendre l'agitation, on va prendre la productivité. On devrait gagner 15 centimes et j'ai envie de prendre le militaire. Voilà, la discipline, c'est parfait. Là, normalement, déjà j'ai niqué mes comptes. Donc, niveau alliance, j'aimerais bien l'Autriche. Est-ce que c'est faisable ? L'Autriche ne m'aime pas pour l'instant, mais elle va devoir m'aimer. Alors déjà, ça ne va pas être la Bohème, parce que la Bohème ne va pas devoir m'aimer. L'Autriche, est-ce qu'on connaît les rivales de l'Autriche ? Pologne, ok, donc on va oublier la France. Le Danemark a de fortes chances de vouloir attaquer l'Empire. Normalement, c'est ça. Donc, on va laisser tranquille. La Saxe. La Saxe, est-ce qu'ils font partie ? La Saxe, ils vont l'air sympathiques. Donc, petite alliance avec la Saxe en début de partie, ça devrait être cool pour nous. Et... La Bavière ? Non. Est-ce ? C'est quoi ça ? Ok, on ne peut pas enchaîner les alliances comme avant. Je débute dans le jeu, excusez-moi. Il faut le temps que je me remette. Du coup, si j'ai réussi à choper mon alliance avec l'Autriche, il nous faut forcément moins d'alliance avec eux. Donc, on va améliorer les relations. Les conseillers, donc il m'en restera un, c'est normal. Cette quête m'intéresse énormément, donc je vais la prendre. Et normalement, j'ai 2 Casus Belli, voire 3, non 2, c'est bien ça. Ensuite, j'ai combien en trésor ? J'ai 35. Au niveau de l'armée, je peux augmenter, on va se le permettre. Voilà, on va espérer que ça fasse vivre suffisamment. On va en viter 3 pour commencer en douceur. Alors, hop ! Donc, la Saxe a accepté mon alliance, c'est très bien pour moi ça. Le mariage royal, on le verra plus tard. Avec l'Autriche. Est-ce que j'ai vraiment une possibilité d'aller l'alliance avec eux ? Ah mince, j'ai pas placé mes rivaux. Ce qui est un peu con. Tiens, c'est dommage, j'aurais pu faire une alliance avec la Pologne. Sauf que non, je préfère vraiment l'Autriche au départ et étant membre de l'Empire. C'est très important d'être pote avec eux. De toute façon, j'ai le choix. La Bohème, très bien. Si je prends l'ordre teutonique aussi, c'est très bien parce que je suis attaqué. Je vais pas prendre la Saxe vu que je viens de m'allier avec eux. Brunswick non plus, c'est pas un intérêt. Meckenburg non plus. La Pologne, ça a un intérêt. Pour l'instant, si la Pologne veut essayer de me tuer, quoi qu'il arrive, ils vont devoir passer par l'Autriche. Je suis pas sûr que ce soit très très bon pour eux. Donc on va imposer l'embargo chez eux. Hop, il est libre. On va imposer l'embargo chez eux aussi. Et le dernier, c'est qui déjà ? Ok, ça c'est l'événement avec le Saint-Empire. On va imposer l'embargo aussi ici. Est-ce qu'on est devenu un peu plus potes avec l'Autriche ? Maintenant, l'Autriche accepte le mariage royal le 12 décembre. Ce sera très bon, ça. On est passé à 34. Eh, bande de salauds ! C'est quoi cette histoire ? On va essayer de dire que je suis amical avec vous. Parce que moi, je ferais bien une guerre à la Bohème, mais il me faut votre soutien. Alors normalement, j'ai fait tous les embargos. C'est parfait. J'envahirais bien la Pomeranie. Alors, la question c'est que je me décide sur qui je me lance en premier. Si j'attaque lui, ce serait pour une province. Alors que si je fais une guerre à la Pomeranie, que je prends 2-3 territoires, je m'ouvre la possibilité de faire un casus bélier en plus au bout du monde pour plus tard tout revendiquer là-bas. Donc, en premier lieu, je vais aller revendiquer ces gens-là. Alors, où est-ce que c'est ça ? Attends, c'est constitué un réseau d'espionnage. C'est parfait, on n'a plus qu'à attendre. Il faut vraiment que je me mette dans la nouvelle mécanique du jeu. Alors, c'est qui ça ? C'est Meckenburg qui veut être là. Il est voisin avec moi. C'est parfait, j'accepte. Pour l'instant, c'est forcément des petits alliés. Mais ces petits alliés, l'air de rien, ils vont apporter beaucoup à la fin. Quoi ? L'Angleterre qui s'allie avec l'Autriche ? Oh, les mecs ! Embêtez pas mon Autriche surtout. Laissez-la-moi disponible, il me la faut. Parce que dans l'Empire, il faut forcément que vous soyez potes avec eux. Brandebourg est menacé par Pologne. Ah, je pensais pas que ça aurait été un truc pour. Je ferais bien un mariage royal avec vous aussi. Ah, Palatina ! Est-ce que Palatina, c'est intéressant ? Parce que l'air de rien, mes relations, j'en serais déjà deux. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Palatina au début ? Ils ont un pays là, enfin ils ont une province là, deux provinces ici. Non. On va rien espérer de Palatina, on va être sincère, non. Au niveau de l'Empire. Il y a deux personnes qui votent pour moi ? Palatina, j'ai rien dit. Tu... Tu peux revenir en fait. Ah, j'ai fait une connerie. Ah, la boulette. Ah, j'ai perdu l'argent. Alors si je perds de l'argent, c'est pas bon. On va rediminuer ça. Maintenance des forteresses. Bon, sincèrement à la forteresse, on va la virer. On est pauvres, il nous faut des sous. Sachant qu'on va s'endetter à mourir dès le début. Et au moins, j'ai mes 11 000 hommes. D'ailleurs, en fait, je suis quoi ? Je suis une royauté. Ouais, ça... Je vois que mon premier n'est pas trop mal. Donc, je vais rappeler le mec. Non, je vais le rappeler à la fin du mois. Le 1er avril, je le rappelle. J'envoie mon mariage royal. C'est dommage. En fait, j'aurais pu tenter un truc avec Palatina. Ça m'aurait intéressé à certaines conditions. Donc, je te rappelle. Hop, on fait le mariage royal. Du coup, avec eux au niveau de l'alliance, on n'est plus qu'à moins 19. C'est plutôt très bien. Et on va renvoyer l'alliance. C'est le 7 mai. Carrément... Ah ouais, j'ai perdu un mois. C'est dommage. Mais bon, j'y pouvais rien. À moins que j'ai un truc à faire ailleurs. Si je propose un mariage royal à Palatina maintenant, ils vont peut-être retenser l'alliance. J'avoue que c'est un coup de poker. Mais qui peut être concluant. Si j'ai réussi à faire ça... Du coup, ça me ferait 3 électeurs qui votent pour moi. L'Autriche, il y en a 3 aussi. Ah ouais, ça serait assez serré. Palatina n'a pas l'air chaud pour me renvoyer une alliance. C'est dommage. Mais bon, en même temps, je les ai un peu déçus. Mon armée, je vais un peu me casser du côté de Rupin. Parce qu'en cas de blitzkrieg de la Pologne, je suis un peu très mal placé. Donc là, mon but, ça serait de commencer par prendre 2 provinces à la Pomeranie. Ce qui serait déjà beaucoup, je dirais. Allez, on va forcer en place sur vitesse 4 parce que c'est extrêmement lent. Faites des dons. C'est quoi, ça ? Qui qui fait un don ? Bidens a reçu un don de Pologne et... Pologne ? Faites-moi des dons aussi, je serais content, il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas difficile. J'accepte tout. Paypal, carte bleue, liquide, chèque... Eux, ils se sont alliés à la Frise, à Meckenburg et à Verdun. Bon, déjà, Meckenburg, c'est de la merde. Je peux oublier. La Pomeranie qui a fait ça ? Ouais, bah, c'est tant bien, moi aussi. Donc, la Pologne qui attaque l'ordre teutonique. Ouais. Justement, ce serait le moment à notre tour d'attaquer l'ordre teutonique. Nous, on veut juste prendre ça au départ. Mais l'air de rien, c'est pas rien, c'est ça. J'ai 11 Ducas de réserve. Si je mets ça à fond, ça me ferait tenir 11 mois. Voilà. Elle vient ici. Est-ce qu'il va falloir qu'on récupère d'autres argent ? Mon roi, il est quoi ? Il a 8. Mon héritier est pourri. Donc, on va mettre l'héritier à la commande de l'armée. Ah, par contre, niveau combat, l'héritier, il est pas mauvais. Là, je peux faire une première revendication sur la Pomeranie. Donc, cesser de là, forcément. Hop. Voilà. On attendra la suivante. Je pense que là, c'est pareil. C'est le moment de mettre la pause 30 secondes avec eux. On est à combien ? Moins 7 ! On avance pas mal ! Je vais peut-être attendre... Mais est-ce qu'il y a possibilité d'aller plus loin ? Il manque 43. On est à moins 7. Ouais, en fait, non. Je vais désactiver ma guerre. Il n'y aura pas de guerre pour l'instant. On va restocker un petit peu. Rebarrez-vous l'armée. On va attendre de signer le traité avec l'Autriche. Parce qu'il y a au cas où, pendant la guerre, qu'il y ait des problèmes... Pause. Ah, ça c'est pas cool. Parce que là, ils étaient à moins 5 de signer. Il ramène qui ? Juste la Silesie, on a une chance de gagner à vrai dire. Maintenant, l'armée, elle est montée à fond. On va suivre. Parce que malgré tout, on va... Euh... Ouais, on va gagner. Ça va coûter cher. Mais au moins, on va gagner quelque chose. Si on les rejoint ici à temps, on a un espoir de gagner, vu qu'on a le terrain avec nous. Bon, par contre, on va payer très 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 cher. On va passer en vitesse 3, parce qu'on est quand même en début de guerre. Euh... Alors, c'est le moment où on va découper les troupes, parce qu'il faut occuper tous les petits terrains très vite. Voilà. Ça, ça sera... Ça doit tomber extrêmement vite, ces trois-là. Est-ce qu'ils ont d'autres personnes ? Non. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à la sortie de cette guerre, normalement, on pourra s'allier à l'Autriche. Et je suis déjà endetté d'une dette, c'est énorme. Mec, tu pouvais... Foncez immédiatement, vous. Ah, c'est cool, en fait, mais vous... Mais comment on roule sur la Bohème si tôt ? Franchement... Comment on fait pour rouler sur l'armée de la Bohème, quoi ? Je pensais que la Bohème serait super fort en début de partie. Moi, je vais passer ici, vous ne m'en voulez pas, mais... Il y a quelques hommes, là, on va essayer d'éviter qu'ils rejoignent le groupe principal. Voilà, on va piquer ce terrain-là. On est déjà à 37%. Dans pas longtemps, je devrais pouvoir signer une paix. On ira regarder quel type de paix on peut signer. On prend la province et on bouge. On va dire, il n'y a même pas besoin. La Saxe, ils ont fait le ménage, quoi ! Mais là... Attendez, la Saxe, vous avez des revendications, ici ? Parce que si vous en avez, limite, j'aurais pu vous les donner, hein. À 3000, vous vous attaquez ? Non, non, vous en avez... Oh, oh, mec, calmez-vous, quand même, calmez-vous. Voilà. Maintenant, on va aller prendre Prague. Vous, vous passez à Aigra. 47%, franchement, on leur met cher ? Mais qu'est-ce qu'on vient de mettre à la Bohème ? Enfin... Ah merde ! Pause. Oui, parce que toi, du coup, tu vas bouger de Prague, qui est déjà un fort niveau 3. Tu vas poser ton soutien pour qu'on puisse prendre le siège de là-bas. C'est parfait. Du coup, toi, tu vas retourner à Prague... Non. Tu vas revenir ici... Tu vas même aller... Non, tu vas aller directement à Astraco. Astraco. On a 50%, c'est-à-dire que si on veut, on a la paix. C'est le minimum. Toujours avoir 50%. Oui, vous, vous allez tracer immédiatement à Vrativ Lavi, parce que je vois leur armée qui bouge de manière un peu insultante à mon goût. Est-ce qu'eux, je pourrais bouger au cas où ? Non. Vu qu'eux, on ne peut pas bouger, il va falloir survivre, les mecs. Je ne m'attendais pas à un décollage de leur part à ce point-là. Ça ne sert à rien d'y aller. Par contre, on va pouvoir surveiller le repli, plutôt. 3 novembre. 3 jours. 2 jours. Encore un. Voilà, on se casse. On va rappeler le conseiller de l'Autriche et on va signer la paix. Donc quoi qu'il arrive, l'Autriche signerait la paix maintenant. Enfin, signerait l'Alliance. Hop. Alors. On va monter ça là-haut, mais évidemment, on ne peut pas. Donc moi, je prendrai ça et ça. J'ai des revendications dessus. On va piquer des sous. On ne peut pas piquer autant de sous que ça ? Voilà. Au moins, je... On est pile à moins un encore. Et avec ça, on est à zéro. Voilà. Au moins, je rembourse une dette. Voilà. C'est très bien. Je prends deux territoires. Mais, mec, si tu veux recevoir une province, il faudrait que tu aies une revendication. Tu n'as pas de revendication, donc explique-moi l'intérêt. Bon, du coup, ok. On va faire durer un peu plus la guerre pour toi. Vu que de toute façon, il n'y a aucun souci, on est en train de maîtriser. Ok, c'est très bien. Tu veux une province, tu auras une province. Il n'y a pas de problème. Je vais faire revenir mes troupes. De toute façon, il faut le temps que mes troupes se refassent un tout petit peu. Normalement, on devrait se positionner autour de Prague. Voilà. Regrouper, ça me fait 9000 hommes. 9000 hommes positionnés à hache réco. On devrait être plutôt pas mal. La Saxe a bien participé, donc il n'y a pas de problème. Elle en reste à part. Ça, c'est pour bien commencer. Je veux juste savoir comment est-ce qu'eux, ils comptent bouger leurs armées. De toute façon, le score de guerre, quoi qu'il arrive, il va monter en notre faveur. On va retourner à côté encore. Je suis attaqué. Je suis sur une province où je suis aidé. Et l'armée alliée arrive. Donc, c'est cool. Merci l'armée alliée. Merci les copains. Alors. Moi, il faut que je récupère un tout petit peu. Eux, s'ils pouvaient partir en contre, vu que c'est eux qui ont... Je ne sais pas comment ça se font, mais ils ont une putain d'armée de fous. Voilà, ils vont passer à achevés. C'est très, très bien. Moi, en attendant, je vais les suivre quand même. Il me reste encore des effectifs. Il me reste des effectifs. L'armée de Bohème est presque morte. Sachant que si l'armée de Bohème meurt, c'est un viol. Il n'y a rien à dire, c'est un viol. Moi, je poursuit de ce côté-là. Oh, punaise. Ça me fait faire le tour du monde. Non, ce n'est pas de bol. Comme ça me fait faire le tour du monde, ce n'est pas intéressant du tout. On est à 69 en score. Alors, leur pays, il n'est pas facile à neutraliser. Voilà, du coup, eux, je vais les laisser s'amuser encore une fois, vu que là, ils vont encore aller atomiser l'armée de Bohème. Franchement, les mecs, vous avez une combativité. Je suis impressionné. Où est-ce que bouge leur armée, là ? Ça m'attrigue. Bon, j'arrive, je suis à côté. Voilà, je peux signer ma deuxième revendication chez eux. Du coup, je peux rappeler le conseiller, je n'en ai plus besoin. J'ai mes deux revendications sur la Pomeranie. Là, je vais venir en soutien, les mecs, ne vous inquiétez pas. On leur a mis très très cher. Moi, je vais me couper en deux pour reprendre deux petits terrains. Parce que l'occupation du territoire, ça compte pour beaucoup. Il ne faut pas sous-estimer ça. Occuper leur territoire comme ça, ça va leur mettre déjà beaucoup de lassitude de guerre, des baisses de revenus. Enfin, sur tous les points, ils sont emmerdés. Sauf que je n'ai pas envie de faire comme eux des grosses attaques. Là, par contre, les mecs, c'est Kamikaze que vous venez de faire. On va attaquer à Prague. 71%, donc il n'y a pas de problème. On pourra signer la paix quand on veut. Je vais soutenir un ratibor. Normalement, mon armée, elle y attend. Je vais passer à côté. Voilà. Normalement, celle-là, on va aller l'atomiser. J'ai absolument pas compris le mouvement de la bohème. Qu'est-ce qu'ils ont fait une guerre contre nous ? Bon, je sais qu'ils devaient m'atomiser sans problème. Du coup, je refilerais bien une mine d'or pour la Saxe ? Je m'étonne qu'ils vont être heureux, quoi, si je leur fais une mine d'or. Tu veux quoi, Saxe ? Attends. Tu veux ça, Saxe ? Ou tu veux celui-là ? De toute façon, je vais te mettre les trois et tu me diras celui que tu veux. Moi, personnellement, il n'y en a aucun que j'ai envie de prendre. C'est con ! D'accord, en fait, il fallait juste que je lui mette comme quoi t'es trop un beau gosse, je te les mets. Une humiliation, ça passe ou ça passe pas ? Ça passe pas de beaucoup. Vu que l'humiliation ne passe pas de beaucoup, on va continuer. Parce que commencer la partie sur une première guerre avec une humiliation cash, ça fait beaucoup de bien. Les nobles qui gagnent de... Ah ouais, ça ouvre, j'ai oublié de le faire, ça ! C'est vrai, ça, la gestion des ordres, c'est... Comment on gère les ordres, déjà ? Attendez, il faut que je me souvienne, c'est où ma gestion des ordres ? C'est ici ? Non, c'est pas là. Les ordres, voilà, c'est ici. Alors, dès le début, on va vous donner ceci. Ensuite, on va vous donner ceci. Ça nous coûte très cher, ça coûte un petit peu cher. Sauf qu'à côté, ça rapporte beaucoup plus. Bim, voilà, ils sont bien, ils sont tous très loyaux. Alors ça, ça fait quoi ? Recruter un ministre. Et ensuite, je pourrais recruter comme ça. Ça, c'est l'influence, ça ? Ok, on va attendre la fin de la guerre tranquillement pour avoir un peu de thune, un peu de tout. Vous prenez ça et vous vous cassez vite parce que... Non. Passer par le nord, c'est un peu plus intelligent, vous savez. On est regroupés en Moravie. Est-ce que j'ai un trou dans mon armée ? J'ai 2000 hommes. Oui, je sais. Là, vous êtes en train de me dire que je suis un gros salaud et que je profite bien, mais je profite bien et je suis un gros salaud. J'assume les deux. On a moins un pour la fortification. Notre commandant qui fait plus deux. On peut faire tomber Ratibor. Par contre, eux, ils massent à une vitesse leurs armées. 69. Allez, il faut juste que Ratibor tombe. Si Ratibor tombe, on est bien. Si Ratibor tombe, je peux certainement humilier et en plus de ça, prendre un peu plus de thunes. Ah, on gagne de la lassitude de guerre, là ? 28%. Eux, ils pourraient bouger n'importe où. Normalement, il n'y a aucune chance. Vavance sur la Moravie. Voilà, toi, tu vas me récupérer ça. Nous, on reprend la Moravie. Équilibré. 42%. Ah ! La rencontre aura lieu parce qu'ils arrivent le 16. Mes renforts arrivent le 18. J'aimerais bien qu'un peu plus de monde s'attache à mon armée, là, parce qu'on a 20 de renforts. On combat sur un territoire où on a l'avantage. Leur général est moins bon que le mien. Par contre, on a l'infériorité numérique. Donc, les mecs, il va falloir que vous ramenez vos fesses. En gros, s'il y a 42, on ne l'a pas. Personne ne vient m'aider. Ah, les enfoirés ! Ah, les enfoirés, quoi ! Bon, moi, je me casse. Toi aussi, tu te casses, t'a plaît. Voilà, ça, ça vient de me coûter très cher à mes effectifs. On va faire copain-copain avec tout le monde. Ça, c'est certainement une bataille qui coûtera très très cher au niveau des points. C'est dommage, mais bon, c'est la vie. Voilà, Ratibor fait 90%. Donc, maintenant, ils prennent l'humiliation. Je veux plus de sud. Et je prendrais bien aussi une réparation de guerre. Réparation de guerre, il a refusé de 3. Voilà, 59 de thunes. C'est parfait. Eux, ils vont avoir un peu moins de confiance. Mais sincèrement... Si je donne ça à Saxe, ils vont être contents, normalement. Voilà, de toute façon, je ne peux pas faire mieux. Voilà, donc, on est tranquille. On a gagné une première guerre tranquille. Ah, franchement, tranquille. La demi-heure est passée aussi. L'Autriche, du coup, on a dû avoir un petit malus. Les territoires illégales, je m'y attendais. Bande de salauds. C'est pour ça que vous m'avez attaqué, avril. Je vais cliquer une fois ici et je vais payer tout de suite. On va apprendre à conquérir Ratibor pour la suite. Je vais tout de suite baisser la consommation de mon armée très très basse. Donc, je vais couper l'épisode. Voilà, on va rembourser tous les emprunts. Ce qui va nous faire du bien. En économie, on est à combien ? On aurait 6 du cas. On va tenir, du coup, pendant un petit moment. Est-ce qu'il y avait des forteresses ici ? Non, il n'y a pas de forteresses. Par contre, directement, on donne de l'autonomie. Je m'en fous totalement, mais c'est juste que je ne veux absolument pas de rébellion. Je n'ai pas les moyens de gérer une rébellion. Donc, comme je l'ai dit, avec l'Autriche, ça va être un peu plus surprévu. Mais je n'ai toujours Palatina qui va signer avec nous. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Je vais refuser, ça m'énerve. Et du coup, on a un gros problème avec l'Autriche. Heureusement qu'on est quand même relativement potes avec eux. Et qu'on va essayer de faire ce complot. Voilà. On va arrêter ici le premier épisode. Merci de m'avoir suivi. Donc, on a fait une première prise intéressante. Deux provinces par mission. Je ne m'en souviens plus, c'est quoi la prochaine que j'ai prise ? Bah, c'est Attaquer à Tibor. Voilà. Donc, on ira finir à Tibor certainement la prochaine guerre. En attendant... Du coup, j'avoue que l'attaque de la Pomeranie, ce n'est peut-être pas le moment. Parce que là, je dois avoir tout un voisinage qui me déteste. Donc, c'est peut-être le moment de commencer simplement par améliorer les relations avec la Saxe. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !